Je ne sais pas du tout comment introduire cette vidéo sur le narcissisme. Du coup, je ne vais pas l'introduire. Alors le narcissisme, c'est un truc dont on parle depuis la nuit des temps, sauf qu'on a un petit problème pour l'étudier scientifiquement. C'est qu'un narcissique qui va avoir un psy pour le dire qu'il a un problème, ça ne court pas les rues. Du coup, même si c'est un sujet important, c'est qu'à partir qu'il y a 20-30 ans qu'on a essayé vraiment d'étudier ce que c'était vraiment le narcissisme. Et là, du coup, dans cette vidéo, tu vas surtout voir qu'il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas. Bon, évidemment, tu vas apprendre des choses, mais il y a plein de mystères encore à résoudre. Et comme c'est un sujet large, on va commencer par bien définir ce qu'est quelqu'un qui atteint de ce trouble et aussi définir ce dont on ne va pas parler aujourd'hui. Donc, une personne pathologiquement narcissique, elle a plusieurs caractéristiques. Déjà, il a une vision de lui-même excessivement positive. Il peut surestimer ses capacités, penser que les autres l'envient, avoir des délires de grandeur ou idéaliser sa vie. Ensuite, cette vision peut aller jusqu'au fait que le narcissique considère avoir plus de droits que les autres êtres humains et pense qu'il doit bénéficier d'un traitement de faveur par rapport aux autres. Bref, la personne est une estime d'elle très élevée au-dessus de la moyenne et se pense au-dessus des autres. Et on remarque aussi un rapport aux autres biaisés, dans le sens où la personne peut sentir le besoin d'être admirée par les autres et va surtout les considérer comme inférieurs, ce qui va entraîner des comportements arrogants ou hautains, un manque d'empathie pour son prochain et dans les pires des cas, il va utiliser les autres pour obtenir ce qu'il veut. En général, des retours positifs sur lui-même. Donc ici, on a la simple description des symptômes. Et avant de penser à l'explication de la maladie, on va bien préciser de quoi je vais parler. Alors, ça va être un peu long, mais ça me paraît essentiel pour qu'on évite que les gens passent à côté de la vidéo. Le premier point, c'est qu'il faut différencier le narcissisme, qui est le fait d'avoir une opinion de toi surestimée, et le trouble de la personnalité narcissique. Il y a un point très important quand tu diagnostiques quelqu'un d'un trouble de la personnalité, c'est celui-là. C'est qu'il faut que la souffrance soit significative, que le fonctionnement de la personne soit altéré dans plusieurs domaines de sa vie. La conséquence, c'est que toutes les personnes cochant les cases d'une maladie n'ont pas forcément une pathologie psy. Par exemple, une personne qui a une haute estime de lui parce que c'est un enfant roi et que sa vie est peinard parce qu'il a le droit d'être un chef d'entreprise à la con ne rentre pas dans ce dont on va parler aujourd'hui. Un mec aussi d'une famille aisée, qui était adapté à l'école, à qui on a eu le fric de payer des écoles supérieures ou le réseau pour avancer, et qui finit par cracher sur les gens de catégorie sociale inférieure, c'est pas un mec pathologiquement narcissique, c'est un homme politique. Donc, aujourd'hui, on parlera de narcissisme en tant que pathologie, c'est-à-dire quand ce narcissisme fait souffrir et détruire la personne, pas quand elle est juste un fonctionnement normal dans un environnement donné où la personne est bien adaptée. Deuxième point, si tu traînes un peu sur le net et dans les magazines féminins, mais allons, ce dont tu me décris là, le personne qui utilise les autres, qui se pense supérieure, qui veut que du retour positif, c'est le pervers narcissique dont on me parle tout le temps sur internet, alors c'est quoi la différence entre ce que tu racontes et les pervers narcissiques ? Eh bien, je te dirais qu'en fait, j'en sais rien, parce qu'en fait, le pervers narcissique, il n'y a aucune définition médicale ou scientifique du terme. Du coup, en fait, tu fous ce que tu veux dans ce terme. À la limite, tu prends le trouble de la personnalité narcissique, tu le couples avec le trait de personnalité asociale pour le plaisir de faire du mal à l'autre et tu as le pervers narcissique. Alors tu me diras, mais Jamy, pourquoi on invente le terme de pervers narcissique alors ? Eh bien, je te répondrais que j'en sais rien non plus à part pour le marketing. D'ailleurs, petit aparté, si tu veux vendre des livres en psychologie, voilà où la technique. Étape 1, tu prends une pathologie que les gens ne connaissent pas trop. L'étape 2, tu transformes les symptômes avec des phrases vagues qui correspondent à 95% de la population, genre, il fait des reproches, il n'aime pas avoir tort. Voilà, donc à peu près quasiment tout le monde et tu inventes un nouveau nom, genre là, le pervers narcissique. Et pouf, c'est bon, tu peux vendre plein de livres. En plus, tout le monde te trouve génial parce que tu décris très bien la réalité alors que tu n'as fait que dire des banalités. Regarde, on va en faire un nouveau d'un coup, genre, tu prends les troubles de l'attention, tu dis que c'est des gens qui n'aiment pas s'ennuyer, qui ont du mal à faire des travaux chiants, qui aiment le plaisir et tu appelles ça les rayonneurs de vie. Et c'est bon, tu as ton livre et tout le monde va se retrouver dedans et c'est la fête et tu passeras pour un type génial. Je te mets une vidéo qui parle de cet effet et de comment ça marche et comment on arrive à se retrouver dans un peu toutes les maladies qu'on nous présente sur internet. La vidéo est centrée sur les sourdoués ici. Donc, le pervers narcissique, j'en parlerai pas parce que le terme, il ne veut rien dire officiellement. Par contre, comme les questions sur comment gérer le pervers narcissique ou comment gérer le narcissique vont pleuvoir et que vivre à côté d'un narcissique peut être très difficile, je te mets en description une bibliographie permettant de gérer manipulation et harcèlement parce que ce n'est pas le sujet de la vidéo qui sera ici. Le sujet, ce sera de comprendre la pathologie. Et enfin, le dernier point pour qu'on soit clair, c'est la comorbidité. La comorbidité, ce sont les pathologies qui s'associent entre elles. Par exemple, la phobie sociale, elle bloque la personne dans sa vie, donc elle augmente les chances de dépression, d'où la forte comorbidité entre ces deux pathologies. Le trouble narcissique, c'est connu comme le trouble de personnalité avec le plus de comorbidité avec d'autres troubles de la personnalité. Par exemple, on l'associe souvent avec les borderlines. On peut aussi l'associer avec la sociale qui donne une personne qui s'estime au-dessus des autres et les défonce avec plaisir en plus. On peut le combiner aussi avec le borderline pour faire quelqu'un d'hyper jaloux et contrôlant avec ses proches. Et avec la combinaison parano, aussi c'est chaud. Et si tu crées la combinaison ultime entre tous, tu peux finir avec un bon gros harceleur de merde qui finit par tuer la personne avec qui il vit et qui veut se barrer. Il faut rajouter qu'en plus de la comorbidité, le diagnostic est compliqué dans certains cas. Par exemple, faire la différence entre quelqu'un qui a un stress post-traumatique et qui développe des traits de personnalité narcissique et un vrai narcissique, ça peut être assez compliqué. Bon, maintenant que tout ça est dit, on va pouvoir passer au gros du boulot qui va être d'expliquer ce que c'est un narcissique pathologique. Et comme je te l'ai dit, les études sont en fait assez récentes, donc on n'est pas encore trop sûr de ce qui se passe. Alors, la plupart des théories, elles tournent autour de l'estime de soi. L'estime de soi, c'est l'évaluation que tu fais de toi. Il y a quelques années, on a proposé la théorie suivante. C'est le narcissisme serait en fait un masque, une surexagération de ses attributs qui serait là pour compenser une estime de soi instable ou très faible. Sauf qu'en fait, cette théorie qu'on appelait la théorie du masque est tombée à l'eau progressivement car en fait, on n'a pas vu d'études qui faisaient un lien clair entre je me sens nul au fond de moi-même donc je dis que je suis génial. Et là, il y a un truc très important pour comprendre les narcissiques, c'est que tu peux très bien être narcissique sans te jeter des fleurs parce qu'on différencie les narcissiques grandioses, ceux qui jettent des fleurs et les narcissiques vulnérables, beaucoup plus instables et ne se mettant pas d'emblée au-dessus des autres. Et le modèle du masque, il n'était pas capable de prendre en compte cela. Donc maintenant, on lui préfère un modèle plus simple. Le narcissique est en fait juste une personne qui cherche à obtenir des informations positives sur lui. Le problème, c'est que c'est central dans sa personnalité que la demande est excessive et qu'il va rejeter le négatif sur lui beaucoup trop fortement. A partir de là, on peut expliquer la plupart des caractéristiques des narcissiques. Par exemple, la recherche d'approbation. Le besoin d'être admiré est juste la conséquence logique de quelqu'un qui cherche à recevoir des fleurs car si toi, tu peux te contenter de finir ton jeu tranquillou dans ton coin, une personne avec un besoin d'admiration va aller chercher chez les autres les lauriers qu'il mérite d'avoir fait cet acte tout banal. On note alors une caractéristique globale des narcissiques dans le fait de bien afficher leur victoire ou de chercher des liens sociaux positifs. Oui, mais tu vas me dire alors comment le narcissique il fait quand il n'a personne autour de lui pour lui faire des bisous de remerciement ? Eh bien là, on va remarquer un des premiers problèmes chez le narcissique, c'est qu'il va en chier grave quand il n'y a personne autour de lui sa dose de positivité, il va mettre en place des stratégies afin de se couper de ses émotions négatives. Par exemple, avec de l'alcool, en surinvestissant le sport, en faisant plein d'actions associatives, ce qui fout en fait de la merde dans sa vie parce que si tu n'affrontes pas le négatif de ta vie, si tu ne résous pas les problèmes, tu augmentes le négatif et tu t'enfonces de plus en plus dans le mal-être ou pire, dans le contrôle des autres parce que si le narcissique c'était juste quelqu'un qui cherchait l'approbation des autres et les retours positifs en souffrant quand il n'y en a pas. Ce serait tranquille, ce serait juste quelqu'un avec des problèmes d'estime de soi. Là où le narcissique pathologique est dérangeant, c'est les moyens qu'il est capable de mettre en œuvre pour obtenir cela. Le recherche de positif et l'évitement du négatif étant sa priorité numéro 1, il passera ça au-dessus des relations humaines ou de la morale. D'où le fait d'utiliser les autres pour avoir ce qu'il veut. Et puis, qu'est-ce qui va arriver quand le narcissique qui s'attend à être admiré par les autres se retrouve devant une personne qui le contredit ou lui fait un reproche ? Eh bien, le risque, c'est que le narcissique mette en place un système pour se protéger du négatif donc il va possiblement être de mauvaise foi, s'énerver pour rien et aller jusqu'à des grosses crises de rage pour faire taire l'autre qui lui dit du négatif. Et c'est là que les relations sociales du narcissique vont se flinguer. Car dans l'intimité, c'est difficile de construire quelque chose sans s'adapter à l'autre au fil des discussions. D'autant plus qu'une personne qui vit avec toi, elle est plus prompte à percevoir tes défauts et te faire des remarques. Ce qui est difficile à intégrer pour quelqu'un souhaitant renvoyer une image parfaite et n'avoir que des compliments. Il est donc difficile de vivre avec un narcissique dans le sens où la discussion va être compliquée, lui bloquant la conversation de manière plus ou moins violente. Et pour éviter que ma vidéo finisse comme sur les vidéos sur les pervers narcissiques, non, une personne qui prend mal les reproches n'est pas forcément narcissique. Le diagnostic, c'est un psy qui le fait. C'est peut-être juste par exemple que la personne est chiante à faire un reproche toutes les 10 minutes et que l'autre en a ras le cul. Donc ça, c'est les caractéristiques qu'on connaît bien du narcissique. Il y en a où les études sont un peu moins claires. Par exemple, le manque d'empathie. On a remarqué ça chez beaucoup de narcissiques et ça pourrait être dû juste au fait que le narcissique est centré sur soi et n'intéressé que par les remarques négatives sur lui. Il y a deux types d'empathie. On peut par exemple très bien comprendre qu'une personne qui a un cancer, elle soit triste. Ça, c'est l'empathie cognitive. C'est qu'on comprend intellectuellement. Mais on peut s'en foutre et ça, c'est le manque d'empathie émotionnelle. Apparemment, les narcissiques, ils auraient la première, ils peuvent comprendre des gens, mais pas la deuxième. C'est-à-dire, ils peuvent les comprendre mais ils s'en foutent. Et encore, là, les études, elles se contredisent toutes parce qu'il y en a qui disent qu'en fait, l'empathie est normale chez les narcissiques sauf pour des sentiments négatifs comme la peur ou le dégoût. Bref, on ne sait pas encore grand-chose. Une autre chose qu'on pensait être sûr mais on commence à douter, c'est la honte que ressent le narcissique quand on lui fait une remarque. Apparemment, c'était important que ça soit présent pour diagnostiquer un narcissique avant, maintenant, ça ne l'est plus du tout. En fait, tu vois, là, j'ai vachement insisté sur tous les symptômes d'un narcissique sauf sur celui que tout le monde imagine, c'est-à-dire le mec ouvertement narcissique qui, je dirais, défleure tout le temps et qui pense qu'il peut tout faire. Sauf que si tu suis les symptômes, tu peux être narcissique en te défonçant la gueule constamment. D'où l'important à garder en tête chez une narcissique pour le comprendre, c'est qu'il cherche à obtenir des retours positifs sur lui-même et éviter des retours négatifs sur lui-même. Sauf que ce n'est pas possible parce que tu n'as pas toujours des gens pour te jeter des fleurs et qu'en plus, tu ne peux pas ne jamais recevoir de négatif des autres ou de l'avis. Et eux sont prêts à tout pour pouvoir réguler cette entrée de positif et de négatif. Bon, du coup, là, on va se poser la question comme on fait d'habitude, c'est comment une personne en vient à devenir comme cela ? Alors, il y a plusieurs pistes qui ont été recherchées. La première logique auquel on a pensé, c'est celle des parents qui mettraient dans la tête de leur enfant qu'ils sont les meilleurs. Les études sont très contradictoires sur le sujet. De ce que l'on voit, la surévaluation des parents des capacités de leur enfant expliquerait que le narcissique le soit ouvertement en se jetant des fleurs, mais n'expliquerait pas qu'il soit narcissique. La conclusion est à peu près la même pour l'affection que pourrait donner un parent à leur enfant. Alors, les chercheurs, ils sont à s'intérêt à l'inverse. Qu'est-ce qui se passe quand les parents sont froids ou qu'ils rejettent leur enfant ? Mais là aussi, il y a des résultats contradictoires. Ils se sont aussi intéressés au niveau de contrôle. C'est est-ce que les parents sont très contrôlants ou très autoritaires, décident pour leur enfant ou alors laxistes et laissent l'enfant faire ce qu'ils veulent. Et là aussi, en fait, les résultats se contredisent beaucoup. En fait, l'explication de ces contradictions, ce serait que d'une part, on a très peu d'études. Par exemple, sur le contrôle, on a en référence peut-être 4 ou 5 vraiment bien faites. Donc, ça ne permet pas d'avoir du recul suffisant pour savoir pourquoi ça ne marche pas et qu'en plus, dans les études, il n'y a pas forcément les différences entre le narcissique vulnérable et le narcissique grandiose, ce qui fait qu'en fait, on ne sait même pas si c'est une maladie ou une maladie différente et on ne sait même pas si les fonctionnements sont les mêmes pour les deux. Donc, en fait, on ne peut pas en tirer de conclusion. Une autre piste à la mode concernant la pédopsie et les troubles de la personnalité, c'est la notion de validation. En gros, la validation, c'est le fait de ne pas nier ce que ressent l'autre et accepter ce qu'il vit, le lui rendre. Un exemple de validation qui foire, c'est celle de l'enfant qui a peur et les parents qui disent mais non, ça ne fait pas peur, ça va. Sauf qu'en fait, non, le gamin, il a peur, donc ça fait peur, il a peur. Ou alors le gamin qui rapporte sa note tout fière et on lui dit que ce n'est pas très bien ou alors celui qui est joyeux et on dit qu'il n'y a pas à l'être. Bon, en fait, le fait de ne pas valider l'enfant pourrait créer du narcissisme. L'idée serait que l'enfant qui a une émotion qui vit un truc important pour lui quand on ne respecte pas ce qu'il vit et commence à être perturbé dans la construction de soi car il a des informations conflictuelles entre ce qu'il ressent et ce qu'on lui dit qu'il ressent. Ça entraîne d'une part des difficultés de gestion des émotions mais aussi une personnalité plus difficilement gérable. Pour les narcissiques, le fait d'avoir leur ressenti nié les empêcherait de construire une vision d'eux-mêmes stable et la réponse qu'ils trouveraient serait alors de chercher la validation et l'approbation à l'extérieur d'eux-mêmes et pas en eux-mêmes ce qui expliquerait leur sensibilité extrême au retour positif car leur identité ne dépendrait que de cela et leur détestation des retours négatifs car un retour négatif remettrait tout en question chez eux. Le problème avec cette théorie c'est qu'il y a encore beaucoup de zones inexpliquées. L'invalidation par exemple on la retrouve dans tous les troubles de la personnalité donc on ne peut pas dire invalidation égale narcissisme doit y avoir d'autres facteurs qui expliquent le narcissisme mais on ne les connaît pas encore. Alors la piste génétique est fortement y explorée pour les troubles de la personnalité on pourrait par exemple avoir des parents qui invalident les enfants et en retour les enfants réagiraient en fonction de leur tempérament et de leur génétique ce qui ferait tel ou tel type de troubles de la personnalité mais il n'y a encore aucune preuve que ce soit vraiment ça la théorie qu'il faut suivre. Bon on résume donc globalement quand on parle de narcissisme on s'imagine le gars qui compense des blessures narcissiques en gonflant son égo sauf que c'est plus complexe que ça. Déjà on ne sait pas encore bien dans le passé ce qui explique une personnalité narcissique et de plus on peut très bien avoir des narcissiques sans que l'on ait été défoncé petit et on peut avoir des narcissiques qui ne gonflent pas leur égo. Ce qu'on remarque dans les études c'est que le seul point commun entre tous les narcissiques c'est leur agressivité dans les relations d'humaines pour obtenir des retours positifs en priorité et limiter les retours négatifs. Agressivité qui en vient à ne pas considérer la morale ou alors le bien-être des autres pour obtenir ce qu'ils veulent. Maintenant on va essayer de répondre à la question qui tue c'est qu'est-ce qu'on y peut pour l'échanger ? Bon on va être très clair les narcissiques on peut s'accorder que comme pour plein d'autres troubles de la personnalité c'est parmi les maladies les plus hardes à guérir en général d'ailleurs pour les borderline par exemple dans les études ça met 2-3 ans de thérapie efficace pour que ça fonctionne bien et en plus de ça c'est super dur à gérer que les narcissiques ne consultent pas ou décrochent très vite ce qui fait que c'est un trouble très peu soigné donc déjà avoir un narcissique en tant que patient c'est rare en avoir assez pour faire des recherches c'est aussi compliqué et du coup contrairement à des maladies très fréquentes comme la dépression où tu as plein de patients donc plein de recherches donc plein de solutions bah là niveau solution c'est un peu la merde niveau de narcissique je peux te résumer en disant il n'y a actuellement aucune thérapie qui a démontré une efficacité sûre et certaine pour les narcissiques selon les chercheurs cependant ça ne veut pas dire qu'on doit faire tout et n'importe quoi quand on a un trouble on n'a pas identifié une stratégie plus efficace qu'une autre ce qu'on peut faire d'une part c'est prendre un trouble ressemblant à la maladie que l'on cherche à traiter par exemple ici le narcissique ça ressemble au borderline et du coup on peut supposer que les thérapies ayant un effet chez les borderline puissent avoir un effet chez les narcissiques soit ce qu'on peut faire aussi c'est que en fonction des recherches on peut émettre des recommandations pour que les psys évitent la catastrophe et il y a quand même une ligne directrice à suivre pour soigner les gens donc dans cette vidéo je veux au moins te faire une liste de quelques recommandations qu'on utilise pour gérer un narcissique et attention bien je ne parle pas de se défendre du narcissique je parle ici de le soigner pour se défendre tu auras les bibliographies en bas donc première recommandation être bon dans le diagnostic et savoir déchirer pour faire le diagnostic donc comme je te l'ai dit le narcissique il a souvent des maladies associées donc tu dois être si tu es psy à l'aise avec les différents diagnostics et les interactions entre eux tout peine de tout confondre et de faire n'importe quoi dans tous les sens ce qui est bien par contre avec le fait qu'il y ait plusieurs maladies associées au narcissique c'est que les autres problèmes peuvent être utilisés pour faire accrocher le narcissique à un traitement en s'attaquant par exemple à la dépression au départ tu peux déjà commencer à faire des liens sur le narcissisme et en quoi ça agit sur la dépression pour l'amener sur le tapis progressivement évidemment balancer dès le deuxième rendez-vous vous êtes narcissique c'est complètement con il n'y a rien de mieux pour tout faire foirer autre recommandation c'est de bien différencier les deux sous-types vulnérables et grandioses pour pouvoir adapter la prise en charge après il y a des techniques d'entretien que beaucoup de psy sont formés à faire mais là on insiste sur le fait qu'il ne va pas falloir se planter par exemple une technique basique qui marche bien avec les narcissiques c'est d'utiliser ce que le patient dit pour ne pas le braquer par exemple tu ne dis pas à un narcissique vu que tu te foires tes examens tu peux réviser plus je pense tu lui dis la dernière fois tu m'as dit que tu n'avais pas été bon qu'est-ce que tu m'avais dit qu'elle s'attribue pour aborder les sujets tu n'attribues pas toi-même du négatif dans le même style juger la personne ou la remettre en question directement c'est complètement con ça risque juste de le braquer donc on fait comme avec les alcooliques quand on doit leur faire comprendre qu'ils le sont on prend son temps et ça peut bien prendre des mois ou des années c'est normal il va falloir passer par les problèmes actuels du narcissique pour lui faire comprendre progressivement que c'est le narcissisme qui crée les problèmes qu'il a actuellement et enfin en tant que psy il faut être hyper vigilant au fait que le patient soit collaboratif donc que le courant doit bien passer ce qui suppose d'être le plus honnête dans la relation d'ailleurs conseil global au patient si tu sens que tu viens pour un problème et que tu sens que le psy est là pour autre chose ou que tu comprends pas ce qu'il a en tête pose lui des questions directement règle ça avant de continuer parce que c'est difficile de régler un problème quand deux personnes ne regardent pas dans la même direction et pour les psy qui gèrent les narcissiques c'est là la difficulté on sait très bien qu'ils sont narcissiques on sait très bien que ça pose problème mais eux sont là pour d'autres problèmes et donc il va falloir faire très gaffe à gérer cette différence de point de vue alors que le narcissique n'est pas du tout là pour ça bon tu remarqueras que mes recommandations elles sont surtout pour les psys d'ailleurs je laisse un article qui en donne plein de recommandations pour les psys en bas dans la description et bien c'est normal que je fasse que pour les psys parce que déjà que les psys sont laissés seuls dans leur coin à gérer les narcissiques comme ils peuvent ils font ce qu'ils peuvent alors je te dirais que si t'es seul dans ton coin sans formation à essayer de soigner un narcissique seul tu as peut-être plus de chances de finir mal que de le soigner correctement c'est pas très réjouissant mais je préfère être honnête la recherche je connais pas grand chose des narcissiques et c'est encore moins comment les soigner correctement actuellement voilà maintenant tu as toutes tes informations et si tu veux aller plus loin je t'ai mis vraiment plein de bibliographies ici en bas dans la description pour que tu ailles vraiment chercher ce que c'est le narcissique et voir si t'as pas des idées toi aussi pour savoir d'où ça vient en attendant tu peux aller consulter plein de maladies dont on sait encore plus de choses dans les liens qui vont se apparaître vers à peu près vers ici ou vers là-bas j'en sais rien j'ai vraiment un problème avec ma gauche et ma droite voilà